Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News d'aujourd'hui. Alors le programme est vraiment énorme, il y a 18 news aujourd'hui. Que ce soit des news sur le film 27, des illustrations d'Aoyama Sensei, la preview du prochain chapitre de Magic Kaito, il y a beaucoup de choses aujourd'hui donc on va commencer tout de suite sans perdre plus de temps. Allez, c'est parti ! Des vidéos promos pour Heiji et Kazuha ont été partagées par le compte officiel de l'anime Conan. Ils ont fait un petit montage à chaque fois avec une affaire. Et ils ont l'air de faire beaucoup de promotions pour le couple, beaucoup plus qu'avant mais c'est peut-être juste parce que la promotion des films est comme ça maintenant. L'année dernière, ils ont partagé plus de 40 vidéos de promotions pour le film 26 et le film était vraiment excellent donc peut-être que le staff est tellement motivé qu'ils font énormément de promotions, on verra bien. Des grandes cartes d'avertissement se trouvent à plusieurs endroits du Japon pour la promotion du film 27 et il y a également un QR code avec le message et quand on le scanne, on est renvoyé vers le site officiel des films Conan avec la carte de Kaito Kid et tous les projets dont je vous avais parlé la semaine dernière. Cette semaine, le Gosho Aoyama Manga Factory a fêté ses 17 ans et à l'occasion, les parents de Gosho Aoyama étaient présents et ont fait des photos avec Conan. C'est pas la première fois qu'on voit les parents d'Aoyama Sensei au musée, ça fait déjà un moment et l'année dernière, le père de l'auteur était avec lui au Talk Day 2023. Le compte TMSUS a partagé le trailer du film 27 avec des sous-titres anglais et ils ont aussi dévoilé le poster avec le titre version anglaise. Donc ce film va peut-être vraiment avoir une sortie mondiale et ce sera peut-être le premier film Conan à sortir aux Etats-Unis. Durant les deux dernières semaines, deux cartes du jeu de cartes à collectionner ont été dévoilées. Il y a celle de Akai Shuichi et celle de Kaito Kid. Et maintenant, il ne reste plus que celle de Amuro Toru. Il y aura une collaboration entre le film 27 de Conan et Hokkaido à Akodate avec plusieurs choses prévues dont un rallye de timbres urbains dans lequel il est possible de gagner des produits originaux, une installation de spots photos, des décors pour les trains et les bus et une vente en quantité limitée de tickets de bus et de trains durant toute la journée. Et tout cela durera pendant une certaine période du 12 avril au 30 septembre 2024. Bonne nouvelle en France, on va pouvoir profiter d'un contenu similaire aux fans japonais. ADN a annoncé la sortie de plusieurs choses pour Conan cette semaine et la semaine prochaine et voici le programme. Le 26 mars, l'épisode 1 et le film récap Conan vs Kaito Kid sont sortis. Hier, le 30 mars 2024, l'épisode spécial de 1h Komei vs Kid est aussi sorti. Et ensuite, le 2 avril 2024, c'est le film 23 et le point de Saphir Bleu qui va sortir sur ADN. C'est le seul film Conan qui n'est jamais sorti en France en DVD et il va enfin être disponible légalement et en VOD grâce à TMS Europe. Et le 19 juin 2024, c'est le film 27 de Detective Conan qui sortira dans nos cinémas. Nous aussi, on va pouvoir profiter d'un contenu similaire à ce que les fans japonais ont. Ça fait extrêmement plaisir et il était enfin temps pour Conan en France. De nouvelles scènes du film 27 ont été dévoilées sur Zip TV. Kappei Yamaguchi et Yo Ohizumi étaient à un coup daté pour discuter avec des fans et de nouvelles scènes du film ont été dévoilées à ce moment-là avec Momiji, Yori, Kazuha, Ran et quelque chose qui part dans le ciel. C'est certainement ce que Conan va envoyer dans le climax final avec son Ikei mais on en reparlera tout à l'heure. Cette semaine, Aoyama-sensei est allé au parc USG pour participer à l'escape game Detective Conan et il s'est classé 13ème. A l'extérieur, il a aussi rencontré plein de fans. Il en a aussi profité pour faire plusieurs illustrations pour Kaito Kid, Heiji et une grande illustration de Conan par terre avec de l'eau. On voit clairement qu'il est très en forme pour avoir l'énergie de faire ça. Cette semaine, il y a aussi les 8 ans de l'application officielle de Conan qui ont été célébrées avec une nouvelle illustration d'Aoyama-sensei. Il avait déjà annoncé cette illustration dans ses messages sur Animal Crossing et c'était donc le groupe de l'académie de police avec l'instructeur Onizuka. Et voici ce qu'ils disent. Hiro. Eh bien, instructeur Onizuka. Furuya. Allez-y, Onizuka. J'ai été choisi car j'ai le 8 dans mon nom. Hachizo. Matsuda. Faut pas avoir peur, vieil homme. Date. Allons, allons, détendez-vous. Hagiwara. Parlez tranquillement. Le fond d'écran pour téléphone est aussi disponible et je l'ai partagé sur mon compte X si jamais vous le voulez. Aoyama-sensei est très en forme en ce moment et il en a profité pour se rendre au Conan Café d'Osaka et il a également réalisé une illustration avec Heiji et Kazuha qui portent les tabliers du Café Poireau. Et voici ce qu'ils disent. Heiji. Salut. Amusez-vous bien au Conan Café. Kazuha. Mangez et buvez beaucoup. Et d'après ce que l'assistant d'Aoyama-sensei a dit sur l'application Conan, ce sont apparemment les deux personnages très actifs du prochain film. Le compte officiel des films Conan a annoncé une projection sans barrière, Hello Movie, avec un guide audio pour les malvoyants et des sous-titres japonais pour les malentendants. Et concernant les projections sous-titres en japonais, ces projections seront disponibles pour une durée limitée dans certains cinémas. C'est vraiment très gentil de leur part de continuer à mettre ça à disposition chaque année pour les films. Maintenant on retourne en France à moment, car ce vendredi 29 mars 2024, le tome 103 de Détective Conan est sorti aux éditions KANA. Et en parlant de ça, j'ai commandé l'édition spéciale du volume 105 de Conan au Japon et je vous en ferai un unboxing. La preview du chapitre 37 de Magic Kaito à Lick et voici l'information la plus importante. Cette fois, ce nouveau personnage important va apparaître. Pour rappel, le manga sera de retour le 10 avril 2024 après une pause de 7 ans avec une double cover du Shonen Sunday et en attendant, Détective Conan est en pause à durée indéterminée. Qui est ce nouveau personnage important ? Peut-être la mère d'Aoko ? On verra bien. Et en parlant du Shonen Sunday, dans le numéro 19 de la semaine prochaine, Naoko Zaka, membre du groupe Inatazaka 46, sera cosplayé en Kaito Kid, Ran et Kazuha. Et il y aura aussi des commentaires d'Aoyama Sensei. Pour rappel, l'année dernière, elle s'était cosplayé en Sherlock Holmes et Kier. Ce week-end, plusieurs auteurs du Shonen Sunday se sont réunis pour une soirée Thanksgiving et ils ont également chacun dessiné leurs personnages principales sur des grands chiquichis. Trois nouvelles vidéos courtes pour le film 27 ont été ajoutées sur YouTube cette semaine. Donc si vous ne voulez pas voir de nouvelles scènes du film 27, vous pouvez aller à ce timecode pour éviter tout ça et passer à la dernière news. Donc hier, trois nouvelles vidéos de promotion ont été postées sans prévenir. Il y a deux vidéos TVCM et une WebCM. Donc ça veut peut-être dire que celle-là ne sera disponible qu'en ligne et pas à la télé au Japon. Donc évidemment, il y a deux nouvelles scènes, une keyframe de Kazuha et une autre pour Kaito Kid. On voit rapidement l'endroit déraisonnable où Conan utilisera son skateboard et dont Aoyama Sensei avait déjà parlé. Et il y a aussi cette lumière bleue claire qui part très loin et dans les images de Zip TV, je crois qu'on la voit aussi, sauf si c'est juste un élément du décor. Et donc apparemment, Conan va encore nous offrir un IK final impressionnant et épique. Par contre, j'espère que Heiji et Kazuha qu'on voit discuter dans une des vidéos promotion pourront au moins se dire quelque chose de romantique, même si ce n'est pas la confession. Mais s'ils sont encore interrompus, franchement, je pardonnerai au studio si la seule raison pour laquelle ils sont interrompus, c'est parce que Conan a envoyé quelque chose vers eux avec son IK. Mais si ça se trouve, le IK servira à envoyer un feu d'artifice pour offrir à Heiji un moment magnifique avec Kazuha pour lui dire quelque chose de romantique. Bon, j'arrête avec mes idées, on verra bien quand le film sera disponible en France. Ensuite, il y a aussi Ran et Kazuha comme sur le poster et Heiji-ri qui discute avec Kazuha mais Heiji ne le laissera pas essayer de la draguer. Mais peut-être qu'il ne la drague pas et que ça se passera comme entre Ran et Okita à Kyoto. D'ailleurs, en parlant de Kazuha, la scène de Kazuha avec la keyframe d'Aoyama-sensei ressemble à celle qu'il y avait dans le tout premier teaser. Mais on a l'habitude maintenant que dans les trailers et les teasers, ils nous montrent d'anciennes versions des films pour les dessins et les couleurs. La preuve, la scène à la fin du trailer avec Heiji et Kazuha a quelques couleurs et ombres qui sont différentes dans une des vidéos ici. Et n'oublions pas qu'il y a 28 keyframes d'Aoyama-sensei donc on n'a encore rien vu. En tout cas, ces vidéos m'ont énormément hypé. En plus, il y a exactement la scène que je m'imaginais pour Heiji dans ce film donc ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'elle sera vraiment dedans. Mais il va falloir être encore un peu patient pour le voir en France. Et on termine avec de nouvelles illustrations d'Aoyama-sensei au Conan Café de Shinjuku. Hier, l'auteur s'est rendu là-bas et il a réalisé trois illustrations. Une avec Kaito et Aoko avec la scène de la rose bleue. Une illustration avec Heiji et Kazuha lorsqu'ils sont tombés de la falaise sur l'île des sirènes. Et une illustration de Azusa. Et aujourd'hui, c'est l'illustration de Azusa avec Tai qui a été dévoilée. Et voici ce qu'elle dit. Je te donnerai du lait plus tard, Tai. Et voilà, c'est la fin de cette longue vidéo Weekly Conan News. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et à demain pour les messages d'Aoyama-sensei sur Animal Crossing. Prenez tous soin de vous et vive détective Conan. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501